Salut les amis, aujourd'hui on espère que vous avez la forme parce que nous ça va super bien Ça va même très très bien aujourd'hui Alors comme je vous l'avais promis Océane a fait sa vidéo sur sa routine de l'école à la maison Et aujourd'hui c'est au tour de... Corentin, de moi Bah ouais, de toi Allez on lance le générique et on se retrouve juste après ? Oui Abonne-toi Pour commencer on va vous montrer comment on s'organise Parce que comme vous le savez toutes les écoles de France sont fermées Donc tous les étudiants, les lycéens, les collégiens et les écoliers de France Sont bloqués à la maison et doivent faire l'école à la maison Donc je vous avais fait une vidéo avec Océane que je vous invite à aller voir hier Où on s'est organisé différemment Elle avait un tableau etc parce qu'elle est en CE1 Toi tu es en quelle classe ? En CM1, iPad Voilà donc en fait c'est une classe qui a une particularité parce qu'elle est... Connectée Voilà c'est une classe numérique Donc en fait nous on a dû se réorganiser Donc déjà on va vous montrer la chambre comment on a fait Alors je ne sais pas si vous, vous avez fait pareil que nous Donc déjà Corentin a vidé toutes ses affaires On avait tout cherché... Enfin papa est allé chercher tout lundi à l'école Parce que la semaine dernière tu étais où ? J'étais en voyage scolaire Voilà il était en voyage scolaire Donc il n'avait pas pu récupérer ses affaires Donc papa est tout allé chercher le lundi Donc le lundi il n'a pas fait cours mais il a rattrapé sur mardi et mercredi du coup le mercredi et le lundi Voilà c'est un peu compliqué mais bon Donc là aujourd'hui nous sommes jeudi Aujourd'hui on tourne la vidéo Bien sûr elle sortira vendredi du coup le temps de faire le montage Parce qu'on est à l'école toute la journée C'est un peu compliqué pour maman Ça doit être un peu compliqué pour vous aussi Donc voilà Donc en fait on a allé chercher les affaires qui sont ici Ici Tout ton casier est ici Très peu de livres, beaucoup de cahiers parce qu'on garde quand même l'écrit en iPad Voilà Ensuite Bah mon bureau Mon bureau qui n'a pas changé Avec son iPad de l'école Donc le bureau n'a pas changé Toujours comme ça Sauf qu'on a libéré un petit peu d'espace quand même Et ensuite ici j'ai mis l'imprimante Qui sert surtout à qui ? A Océane A Océane ouais parce que toi pour le moment n'as rien imprimé Par contre Océane Elle travaille beaucoup sur des fiches Et toi beaucoup sur ton cahier Et tous les exercices sont numérisés en fait C'est ça ? Ouais Ouais Vous entendrez peut-être papa derrière qui est en train de télétravailler Parce que je suis aussi à la maison Parce qu'il n'a pas le droit de sortir A part pour les courses faire très attention Parce que j'ai une maladie J'ai quoi ? Une affection Alors voilà en fait j'ai fait déjà une pneumonie Mais en plus je suis asthmatique Oui Donc du coup papa est obligé de rester à la maison Pour faire les courses etc Pour aller me chercher mes cachets et tout Donc voilà Donc on est tous à la maison Voilà Donc là ils travaillent en ce moment Peut-être ça s'entend dans la vidéo Mais c'est pas grave Alors bon On revient nos moutons Donc on avait reçu tout ça par quoi ? Ah non Bah non Parce qu'en fait on vous explique Je vous ai pas dit La maîtresse envoie les devoirs par Classe dojo Voilà Par internet en fait Par classe dojo Alors Océane c'est école directe Mais ça sature beaucoup Donc la maîtresse de Corentin Elle a préféré prendre Classe dojo Qui est une application Océane Océane C'est un peu comme un réseau social En fait Pour les écoles Et là dessus Elle a fait aussi Elle a fait un Google Drive Pour mettre tous les fichiers Parce que ça sature de partout Océane j'ai reçu ses devoirs Pour aujourd'hui A minuit T'imagines Corentin ? Alors Océane Les maîtresses L'envoient au jour le jour Donc en fin de journée Pour le lendemain Et Corentin par contre Lui c'est Une fois par semaine Voilà Oui parce que là J'ai tout le programme Pour la semaine Par contre tous les soins On envoie la maîtresse Et après elle m'a un petit mot Etc Elle nous répond toujours Elle est trop cool Donc je vous montrerai tout de suite Sur mon téléphone Classe dojo Voici l'application Classe dojo Donc je la lance Donc en fait Vous voyez ici Il y a mon espace parent Alors Welcome Sabona Par contre c'est en anglais Mais la maîtresse Elle parle français quand même Donc là en fait On a La maîtresse Qui a envoyé quelque chose De ma ville imaginaire Hier Pour les enfants Apparemment Il faut un concours Et ça a terminé Là on a Le flash code Qu'elle a envoyé Pour que Corentin Soit en contact Avec sa maîtresse Et ici On avait reçu Donc avec toutes les Voilà Toutes les indications Etc Il a travaillé avec MyBlimat Aussi qui est une application Sur Tablette Qu'on vous montrera Dans la suite de la vidéo Parce qu'elle a besoin D'utiliser aujourd'hui Et ici voilà Elle avait envoyé un lien Google Drive Pour avoir en fait Tous les devoirs Donc en fait Après on peut lui envoyer Des messages privés On peut lui Elle fait des stories Aussi Et en plus Sur classe dojo Mais la maîtresse Elle avait fait une story Qui nous avait servi Quand tu étais partie Au ski Elle faisait quoi dessus Elle envoyait toutes les photos Elle envoyait toutes les photos De la journée Ce qu'ils avaient fait C'était trop bien Du coup on restait en fait On restait en contact Avec les élèves Parce que Corentin Il passait entre les mailles Et du filet Et a pu partir En voyage scolaire Pendant 5 jours Voilà C'était la semaine Juste avant Qu'on soit en confinement Donc t'as eu trop de la chance Donc on revient sur les devoirs Sinon on aurait pu être bloqué Toi comment tu t'organises Alors t'as tout récupéré Ouais Sur ton ordi Alors là du coup Je l'ai mis dans la bouche de mer Donc en fait Il a fait un fichier Alors ici Il y a mon fichier Avec toutes mes maths Tout mon français Et ici il y a mon programme Pour la première semaine Donc hop On l'ouvre Et là on voit qu'aujourd'hui Là pour jeudi Donc pour jeudi Tu as tout ça à faire Donc on peut l'agrandir ou pas Voilà Encore Parce que moi je vois pas bien Dans le C'est des trucs Voilà Donc aujourd'hui nous avons Donc mathématiques Numération Lire, écrire et composer Des nombres décimaux De 9 à 10 Donc ça ils sont où en fait Et bah là je vois Comme c'est des maths Ouais Donc tu fermes Et bah là Je ferme Je vais dans mes maths Ici d'accord C'est ce que je disais Lire, écrire et décomposer Les nombres décimaux Voilà Après en bas Elle a tout numérisé La maîtresse Et après ici C'était le 9 et 10 Bah oui 9 et 10 Voilà bah ils sont là Donc là du coup Tu t'agrandis Ok Voilà comme ça On y voit mieux Et là par contre Tu vas prendre Un cahier par contre Il est où ton cahier ? Il est là Ok Ton cahier du jour Il manque aussi les lunettes Oui Ah oui Les lunettes elles sont où ? Tiens prépare ton cahier du jour Je te donne tes lunettes Elles sont ici Voilà Donc tiens Voilà Voilà Donc c'est filmé un peu n'importe comment C'est un peu en sa date Donc là en fait Hier il avait fait des exercices ici Voilà Parce qu'il a dû faire des exercices mercredi Donc vous qui a bien Etc Donc là on va tirer un trait Je pense Non c'est ça Et puis mettre la date Non je mets la date tout court La date tout court D'accord Donc je te laisse faire tes exercices Deux numérations Il y en a deux Donc je pense que là Je vais aller voir ta soeur Parce que ouais Il y en a pour un moment Ah t'as eu à fait voir C'est quoi numérations ? Tiens On va regarder l'énoncé Tous les deux Alors Vas-y lis moi l'énoncé Écris ses nombres en chiffres Bah là il y a 6 unités Et 42 centièmes Donc ça donne quoi quand tu l'écris ? Bah ça donne 642 Parce que si il faut le placer dans le Bah moi je le sais Parce que c'est par rapport au tableau de conversion Que je fais tout ça T'es sûr que c'est 642 ? 6 unités et 42 centièmes 42 centièmes Oui Donc si tu le places dans le tableau de conversion C'est tu mets le 2 dans les centièmes Et le 4 dans les dixièmes Ouais et après les dixièmes Et bah Et après il y a Et après là il y a unité dizaine Centaine Non ouais Et après là du coup Tu marques tes 6 unités Et si tu veux lire le chiffre Ça te fait 642 T'es sûr ? Oui T'oublies pas un truc ? Les décimales il y a toujours quoi ? Ah oui 6,42 Ah c'est mieux hein Il y a toujours une virgule dans les décimaux Allez on fait le deuxième pour voir Si t'as compris ? Ouais euh 12 unités et 9 dixièmes Bah ça fait 12,9 Ok bon bah voilà Ok t'as tout pigé Donc je te laisse faire tes devoirs Attention à la virgule Parce que ces décimaux ont toujours une virgule Voilà Allez à tout de suite mon Loulou Je vais voir ta sœur Bah ça tu le fais tout seul Ouais ouais Et je viens pour la correction Des deux exercices quand t'as fini D'accord ? D'accord Bon bah ça y est Travail terminé Alors Corentin fonctionne autrement qu'Océane Alors Océane c'est moi qui fais la correction Mais là c'est Corentin qui s'auto-corrige Donc on a vu ça ensemble Et en fait Bah voilà t'as tout juste Et l'autre Qu'est-ce que t'y as ? Alors là J'ai eu du mal Il y a un truc que je comprenais pas Mais c'est bon Tu as tout juste aussi Bravo Donc on continue On a quoi faire ensuite ? Allez Ensuite on a Attends Bah ouais Faut enlever les exercices Allez parce que nous on travaille vraiment tout sur support numérique ici Donc tac Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Euh Il me faut deux problèmes Le 6 et le 7 Donc je résous les problèmes Ça aussi tu fais tout seul ? Parce qu'en fait il faut savoir que Corentin est dans une classe assez spéciale Parce qu'il travaille beaucoup en autonomie C'est ça hein ? Ouais Donc c'est en autonomie Donc du coup les problèmes c'est tout seul ? Euh oui Ok C'est le 6 et le 7 Le 6 et le 7 Est-ce que ça se fait dans le même cahier ? Oui oui Toujours Ok Si c'est 7 C'est là je résous des problèmes Je résous des problèmes Donc le 6 Le 6 il est en bas Voilà Le 6 c'est le 7 Vous pouvez faire les problèmes si vous voulez Je vous les mets à l'écran Bon bah je te laisse faire ça Tout seul Et si t'as besoin de toute manière je suis à côté hein Je vous le vois D'accord ? Ok Bon allez à tout de suite mon chéri Ça y est c'est terminé ? Oui Ouais Alors fais voir un peu Tout est juste Alors là nous on va faire une petite pause Petite récré on va sortir le chien et tout d'accord ? Et après il faut faire additionner les noms décimaux Le cherchon Le cherchon Et maiblimat Non il faut faire le cherchon, la leçon, l'exercice 1 et 2 D'accord Il faut lire la leçon Et après ce sera l'heure de manger c'est ça ? Ouais Ok bon bah alors on va faire une petite pause Ça y est tu peux mettre tes chaussures Tu es libre Et Corentin il a joué un petit peu aux Playmobil aussi Ouais entre temps Ok bon c'est pas grave le travail il est fait Allez tu mets tes chaussures en y va ? Oui donc du coup je fais les maths pour le matin et le français pour l'après-midi C'est ça Ça y est c'est la récré enfin Oh la 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 On l'attendait celle-là Ouais Alors bah on est limité là Vraiment aux boîtes aux lettres Parce qu'en fait je veux pas imprimer des autorisations pour rien Parce que maintenant c'est interdit sur les téléphones les autorisations pour sortir les chiens ou quoi ou pour faire une activité en fait pour s'aérer l'esprit Donc comme on peut plus le mettre sur le téléphone je préfère économiser l'encre parce qu'on va avoir besoin pour les cours surtout d'Océane Donc on reste vraiment dans la limite jusqu'aux boîtes aux lettres là-bas la poubelle que vous voyez du voisin Et vraiment là parce que là c'est privé donc en fait c'est chez nous quoi Donc voilà donc on est vraiment limité à ça Coucou On est vraiment limité à très très peu de place Bon ça va encore on a beaucoup de place quand même Ouais Enfin je dis très très peu de place mais on a beaucoup de place quand même hein On a pas à se plaindre Et on a toujours petit Rookie Qui rêvait des sortillons mon petit chien Bon oui Il s'ennuie Rookie Mais qu'est-ce qu'il s'ennuie parce que nous on fait les colles en haut et lui il s'ennuie hein Il est en bain en même temps Il est même monté dans la chambre Alors qu'il a pas le droit Tellement il s'ennuyait pour voir ce qu'on faisait quand même hein Pauvre Rookie Bon bah je dois jouer Je sais pas ce que tu vas faire Tu vas jouer avec le chien je sais pas Il y a Dina Ah il y a Dina Coucou Dina Bon bah je voulais jouer avec les pierres et les cailloux Allez à tout à l'heure A tout à l'heure Rookie Rookie Ça y est je suis bien venue à la récré C'était bien ? Oui Ouais Bon bah maintenant il va falloir se remettre au travail Alors comme tu devais faire MyBliMath Et la leçon tu as décidé de faire la leçon en premier Oui C'est ça MyBliMath en deuxième Ouais en approfondissement D'accord ok Donc la leçon elle est à l'écran là ? Bah là on va d'abord faire le cherchon Après on va devoir lire la leçon C'est le bleu Ah c'est ça la leçon Et je vais devoir faire l'exercice Oula t'as le ok toi ? Exercice 1 et le 2 Et le 2 d'accord ok Donc nous on va faire la leçon ensemble Donc ça se fait pas en vidéo Il faut que je prenne du temps avec Corentin Donc voilà et puis on se retrouve après pour le MyBliMath Comme ça on mettra peut-être une capsule d'écran Pour qu'il voit ce que c'est Peut-être il y en a qui l'ont déjà D'accord ? Ok ? Bon bah à tout de suite Bah nous on va faire les devoirs Additionner les noms décimaux Le cherchant Allez à tout à l'heure Ça y est tes exercices sont terminés ? Oui ils sont là Le 1 et le 2 Alors on a fini la leçon Les exercices ont été faits Tout est juste bravo Donc là maintenant tu vas faire quoi ? Du MyBliMath Et pendant 10 minutes Donc du coup j'ai programmé un minuteur sur 10 minutes D'accord Je vais lancer après Donc bah écoute bah vas-y Lance ton minuteur Après non après Bah voilà Et là tu vas nous montrer Le MyBliMath Que je vous mets tout de suite A l'écran Comme ça au moins Tout le monde l'aura Donc là il récupère les données Et après ça va le lancer Là voilà Donc là on Ce qui est bien c'est que ça va du CP jusqu'au CM2 Donc là on peut rechercher tout ça On peut même choisir la classe Si on ne sait pas quoi faire Après aussi là moi Là c'est le niveau d'expérience Aussi tous les jours il y a des cadeaux Un calendrier Bon enfin il y a plein de trucs Il y a aussi des badges à gagner Et il y a des trophées Moi j'ai que des trophées en diamant Et c'est les meilleurs Et j'en ai 48 Et là aussi on peut faire ça Pour sélectionner une certaine matière Donc là moi c'est dans les nombres décimaux Et après on va Addition de nombres décimaux Voilà Je vais t'apprendre à additionner des nombres décimaux D'accord On va additionner 1,6 Additionne ces nombres décimaux Vous essayez de la faire C'est ça le problème Donc là on peut marquer 5,6 Donc là ça fait 8 Après dès qu'on pense avoir raison On sélectionne Et il nous dit juste ou pas juste Et le but c'est d'arriver là à la fin Pour pouvoir passer le niveau 4,4 Voilà Non je vois ça bague un peu Donc là 67 Et 8 Nommés 67 Et là c'est 8 Alors aussi ici là tu peux faire des brouillons Et après là tu fais ton brouillon Voilà donc là tu peux marquer des trucs Enfin là tu mets ok Et là t'as ton brouillon Voilà Alors là 71 Et 5 Bah Ah les brouillons par contre t'es obligé de la voir Là je sais pas Ah non du coup le brouillon est toujours avec moi C'est énervant Donc là Euh Sois 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 Treize Et Quatre Sept Sept Voilà Donc là c'est quoi en fait Qui te donne non Mais des pièces de puzzle Des pièces de puzzle Ouais et après on peut faire des puzzles Voilà mais moi ils marchent pas très bien D'accord Ouais Et après c'est quoi ça 100% Euh 100% ça c'est ton module Si tu le fais Si t'as tout juste Et bah t'as des T'as des 100% Et là le module Pour le moment je l'ai fait à 100% Très bien Et à la fin il faut que ce soit à 100% Et normalement si t'as tout à 100% Et bah ici Tu as une coupe en diamant Et t'en as déjà eu Bah j'ai que ça Ah 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 Et oui t'en as eu plein Tu as eu ça en trois débuts Bon bah je te laisse faire tes 10 minutes Oui Voilà Et puis on se retrouve après Parce que ça va être l'heure de manger D'accord Ouais tout à l'heure Ça y est c'est l'heure de manger Oui Déjà Non pas déjà C'est pas vraiment bon Qu'on ait dessus Les devoirs Ça fait du bien Donc là papa Il a réussi à faire les courses Donc on a Du pain On a bon plein de boîtes de conserves Comme tout le monde Il en manque plein d'ailleurs Il va falloir qu'il y retourne On a des légumes Des fruits et tout Donc à midi ce sera meilleur Non ? Là je vois Quand tu manges le petit pâté Je te laisse manger Puis on se retrouve après pour les cours Bon appétit Merci La prochaine elle a la bouche pleine Bon bah ça y est On a fini de manger Corentin est un peu sorti Avec son papa et le chien Et puis ça sort Bah elle a pas voulu sortir Aussi On a voulu jouer dans sa chambre Donc voilà Donc on est retour pour l'après-midi Il faut les cours Et bah alors Qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Et bah Je vais savoir tout de suite Tu avais mis surveille Tu avais mis surveille ? Moi j'ai pas à tout de suite Allez hop On recommence un peu plus tard 14h44 Non c'est 14h Mais c'est pas grave C'est pas grave Parce qu'on avance plus vite Quand on est tout seul Alors Alors Moi là Avec le programme Je sais que j'ai pas beaucoup de choses à faire Donc on a vendredi Non jeudi Pardon On va faire le cherchon Il y a la leçon Exercice 1 et 2 Et c'est tout ? Exercice 6 et 8 Ah et j'ai oublié l'exercice 5 Sur les articles D'accord Donc tu veux commencer par quoi ? Donc là c'est français Donc tu veux faire quoi ? Je préfère faire La grammaire des articles Et aussi les noms particuliers Parce que j'ai déjà fait Et après commencer la nouvelle leçon Grammaire des... Ouais bah ouais c'est logique C'est logique parce que c'est ce qu'on a fait Vraiment hier je crois Et après faire ça Parce que ça c'est la nouvelle leçon Ok donc bah vas-y Alors ça se passe toujours dans les PDF Que Courante a eu Alors du coup Alors les autres de sa classe Peuvent le consulter Lui il a un ordi dans la chambre Mais on peut le consulter aussi Sur tablette du coup Oui parce que mon iPad Il peut prendre le contrôle Faites vos confiance à cet ordi Pour que je puisse mettre mes... Ouais c'est ça Ils sont reliés les deux Dans mon ordi Alors toujours sur le cahier du jour ? On continue ? Comme c'est des exercices T'alors t'as fait juste ou pas ? Ouais t'avais fait tout juste Tout tout juste Bon je vais vérifier Bien sûr ce Courantin qui se corrige Mais avec moi Donc on continue Les articles T'en sors ou pas ? Oui je connais à peu près J'ai un peu l'image et tout Ça on l'avait fait en fait Mardi Hier Non mardi c'était Parce qu'en fait hier t'as fait autre chose Ah oui parce que le lundi T'avais pas tes devoirs Alors par contre Parce qu'il était au ski Donc la maîtresse Ça c'est à donner à carrément des décalages Alors lui l'exercice 3 Ceux qui sont dans ma classe Moi je l'avais déjà fait Avant-hier Alors que En vrai il était possible d'être fait à l'oral Mais savent que moi j'ai préféré le faire Oui tu l'as fait à l'écrit Donc du coup voilà ça fait Exercice 3 Les articles Bah ouais Je l'ai déjà fait Bon alors il faut faire quoi comme exercice ? Il faut faire l'exercice En fait Corentin ça marche sensiblement tout le temps pareil En fait La maîtresse a tout donné sur la semaine C'est presque les mêmes exercices C'est même leçon Enfin c'est sur les mêmes supports Et par contre Peut-être semaine prochaine On va rajouter d'autres matières Parce que là c'est que français et maths Mais bientôt ça va être d'autres matières Puis il y a aussi un qui m'appelle de l'autre côté Donc je vais te laisser travailler Voilà il va faire l'exercice Je vais te laisser travailler Parce qu'il y a ta soeur à côté Parce que je fais cours aux deux D'accord Loulou ? Hum hum Ouais ? Ok ? Ouais parce que là il faut que je me coupe en deux Bon à tout à l'heure Tout à l'heure Alors Corentin a terminé ses exercices Ouais Ouais Et du coup t'as décidé de faire quoi pour la pause ? Bah du ring fit En fait pour remplacer la séance de sport Voilà Il va faire du ring fit T'adventure Donc en fait le jeu de sport sur la Switch Switch Voilà Cherchez le nom de la console Voilà Donc bah vas-y hein On te regarde hein Faire ton sport hein Ah il a déjà commencé Il a un peu essoufflé Ça va ? J'ai fait un niveau Ouais le résultat T'en peux plus ? Ouais D'ailleurs on vous l'avait pas montré en vidéo Donc voilà Je suis à plus d'intensité que papa hein Maman T'as plus d'intensité que papa ? Allez un petit peu de sport regardez Ça fait du bien Ça fait du bien On peut même faire du sport dans la maison Vous voyez ? Même dans la ligne fit-adventure Oui oui On s'occupe comme on peut hein Franchement c'est pas mal Il faut, c'est important pour vous d'ailleurs les amis De garder quand même une activité physique et sportive Parce que bah c'est super important pour les muscles, pour le corps Et pour aussi la bonne humeur hein Et puis comme ça vous dormez bien le soir hein Ah ouais Bon bah je te laisse à ta séance de sport Et on se retrouve après pour la dernière leçon et le dernier exercice de la journée d'accord ? Hum hum Allez et puis surtout bois bien hein de l'eau C'est important de bien boire aussi de l'eau Hum ? Ah ! Ah ! Ah ça fait mal ! Ça fait très mal ! Ça y est ! On est de retour sur la leçon, la dernière ligne, j'ai envie de dire la dernière ligne droite T'en as marre ? Ouais un peu ! Un peu ouais bah c'est la fin de journée de toute manière Donc euh dernière leçon que tu voulais faire en vidéo c'est ça ? Oui ! Alors les amis on va vous mettre aussi au défi de faire le trouvons, cherchons ! On cherche avant de trouver bien sûr ! Alors qu'est-ce qu'ils disent là-dedans ? Ils disent Venez voir mes beaux fruits et regardez comme ils sont appétissants ces abricots ! Je voudrais 7 laitues et 1 kg de vos pêches ! Entendu, goûtez moi aussi 7 abricots ! Il est sucré et juteux ! D'accord ! Après il y a les questions ! Relevez tous les déterminants et classez-les ! D'accord ! Donc les déterminants ? Bah déjà il y a 7 et C, euh 7, il y a 7 et 7 là ! 7 et C ouais ! Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors 7 et C ils sont dans quelle... il faut les classer donc dans quelle classe ? Bah... c'est euh... démonstratif ! Bravo ! Pourquoi démonstratif ? C'est ça ! On peut le montrer, c'est une démonstration ! Donc les démonstratifs ce sont les... 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 Ce... C'est... C'est... Et ensuite, est-ce que tu en vois d'autres alors ? Euh... les possessifs... Ah les possessifs ! Mais... Bravo ! Mais, ça en est un ! Euh... Donc c'est un possessif, ensuite il y a quoi encore ? J'en vois un ! Un ! Non, ça c'est un article ! Indéfini ! Alors ? Moi j'en vois un... Euh... C ! Bravo ! Tu l'as trouvé ! C, c'est... c'est démonstratif ! C'est démonstratif ! Bravo ! C'est les abrigots ! Donc bravo ! Tu as trouvé ! Tu as trouvé ! Je crois qu'il n'y en a pas d'autres ! Alors on continue avec la phrase numéro 2 ! Expliquez pourquoi vous avez classé ainsi ! Bah on vient de le dire hein ! Démonstratif et possessif ! C'est ça ! Bah voilà ! Pourquoi ? Possetif, on peut les avoir ! Oui ! Parce que c'est en notre possession ! Voilà ! Et démonstratif, parce qu'on peut les montrer ! C'est la démonstration quoi ! Ouais ! C'est ça ! Allez ! Quelle différence est-il entre les deux déterminants en rose ? Et bah... Expliquez pourquoi ces deux mots ne sont pas écrits de la même façon ! Je sais ! Parce que c'est une laitue, donc du coup il y a un TE à la fin ! Et là c'est un abricot, donc du coup il y a un T ! Donc ils peuvent être aussi... Féminin ou masculin ? Voilà ! Ils peuvent être classés par genre... Ouais ! Et aussi par nombre je crois, c'est ça ? Quand c'est pluriel ou... Cinq ou guillem ! C'est ça, c'est par nombre qu'on dit ! Par genre et par nombre, alors genre c'est masculin ou non c'est ça ? Ouais ! Genre... C'est loin tout ça pour moi les amis ! Genre masculin ou féminin et après il y a leur nombre ! Bon ! Bah bravo ! On regarde la leçon si on a juste ou pas ? Oui ! Allez maintenant on fait la leçon parce que ça c'est pour essayer de trouver la leçon toute seule ! Le déterminant démonstratif ! En même temps c'est un peu le titre de la leçon démonstratif ! Voilà ! Donc du coup on le savait un peu ! S'utilise pour montrer ou désigner quelqu'un ou quelque chose ! Voilà ! Donc là il y avait... C et 7 ! Là qui étaient en haut ! En rose ! Ouais ! Donc là du coup il est démonstratif comme on l'avait dit ! 7 laitues, 7 abricots ! Ouais ! Les déterminants possessifs indiquent ce que... Indiquent que ce dont on parle appartient à quelqu'un ou à quelque chose ! Mon, ma, mes, notre, nos, ton, ta, tes, votre, vos, son, ça, c'est leur et leur ! Voilà ! Le livre de Noemi, son livre et son il est là ! Donc c'est en fin de possession en fait ! Oui c'est en fin de possession ! C'est en fin de possession ! Par exemple là on est dans la chambre de Corentin donc dans sa chambre ! Voilà ! La chambre de Nasser ! Ah bah j'avais pas vu ! De Nasser ! Sa chambre ! Voilà ! Donc comme tous les déterminants, les déterminants démonstratifs et possessifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne ! Mais je suis trop forte ! Pousse vers le haut pour moi ! Je me souvenais encore de ma leçon du CMA quand même ! Les déterminants démonstratifs et possessifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne ! Tu vois j'avais raison ! Eh ta maman c'est pas une bosse ? Ah franchement ! C'est du niveau CMA hein ! Ouais bon allez c'est bon ! Allez bon bah je te laisse faire ta leçon ! Et on se retrouve pour la fin de la vidéo au lieu de te moquer de ta vieille mère ! Allez bisous ! Ah ciao ! Je m'en vais ! Tu m'as, tu m'as vexé ! Ça y est j'ai fini ! Ça y est c'est terminé enfin ! Alors Corentin a terminé tous ses devoirs pour la journée ! Oui ! Et tu as eu tout juste ! Ouais ! Trop bien ! Bon bah écoute euh c'est la fin de la vidéo ? Oui ! Donc ouais il est presque 5h ! Non il est 5h30 ! Ouais ! Ohlalalala ! On a pris un peu de retard ! Donc 5h30 on a terminé les devoirs ! Par contre c'est super chaud hein ! Jongler entre ta soeur et toi ! Alors ceux qui ont 3 ou 4 enfants bah franchement je vous plains hein ! Parce que franchement les maîtresses bravo hein ! Parce que l'organisation on pensait pas que ce soit autant difficile que ça ! Bon bah les amis ! C'est la fin de cette vidéo de cette routine en fait de Corentin de voir la maison ! Et puis bah si vous avez aimé n'hésitez pas à nous mettre un énorme pouce vers le haut ! Aussi euh bah on vous encourage toujours et encore à respecter les consignes de confinement ! Nous on va vous laisser ! On vous souhaite bon courage ! Bon courage vraiment pour respecter ses règles ! Bon courage pour ceux qui n'ont pas d'extérieur aussi ! Et puis on vous envoie plein 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 de bisous ! Et aussi si ce n'est pas déjà fait ! Abonnez-vous ! Et en attendant la prochaine vidéo on vous fait de gros bisous ! Ciao ! Ciao ! Je vous laissez les amis !